Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le jour 2 du calendrier de l'avance Iaté. Donc je vous montre le petit calendrier pour ceux et celles qui n'avaient pas vu la première vidéo. Donc on m'a beaucoup posé la question où je l'ai acheté et je le dis dans la vidéo d'hier. Donc je le rappelle encore dans cette vidéo, je l'ai acheté sur le site de la marque Iaté tout simplement. Voilà et j'ai payé en livre et je n'ai pas eu de frais de douane à la réception parce que je sais qu'on m'a demandé. Un ribo s'il te plaît. Donc aujourd'hui j'ai ouvert ma case numéro 2 qui était ici, la petite verte là. Voilà et donc que se cachait-il à l'intérieur de cette case ? Voici le vernis du jour. Donc le packaging comme d'habitude, super joli. Et derrière donc c'est le Dangerous Affair et c'est la teinte 13, enfin 0-13. Il y a le petit nœud qui se bat en sucette. Voilà donc je le porte sur les ongles pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc quand je l'ai mis hier soir, parce que j'ouvre mes cases à minuit, quand je l'ai mis hier soir je trouvais qu'il faisait vraiment rouge. Rouge avec pas mal de touches de noir à l'intérieur, vraiment rouge prune. Et puis là aujourd'hui j'ai mis un rose foncé, rose framboise on va dire. Et je trouve que la couleur se rapproche étrangement. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a du rose à l'intérieur. Enfin c'est un rouge rose assez foncé. Il se rapproche beaucoup, je sais pas si vous allez voir, il se rapproche beaucoup de la teinte de mon eau d'aujourd'hui. Voilà je trouve ça marrant. Donc il est super beau. Je n'avais pas du tout de vernis de cette couleur là, ni d'ailleurs de la couleur d'hier. Mais voilà je suis super contente puisque c'est une couleur que je découvre. Et bon je trouve qu'il rend un peu plus foncé à l'intérieur. Mais c'est une magnifique couleur. Donc si ça vous intéresse de l'acheter à part, c'est le dangerous à faire. Voilà donc dites moi ce que vous pensez de ce petit vernis du jour. Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui et on me demande aussi ce que Haribo a eu dans son calendrier de l'avant d'hier. Donc hier il a eu une espèce de petite mousse au saumon. Et aujourd'hui donc il a ouvert ce matin, il a eu une mousse au foie. Donc il faut savoir que pour éviter que ça lui fasse... Donc c'est pas très gros, c'est une petite conserve comme ça pour éviter que ça lui fasse trop d'un coup. Je lui donne la moitié le matin, la moitié l'après-midi parce que j'ai pas envie qu'il soit malade. Vu que c'est quand même des mousses etc. et qu'il a pas l'habitude de manger ça. Mais il adore, il se jette dessus. Quand il voit que je range l'autre moitié, c'est limite si il m'engueule. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc on est dimanche, je me suis fait un maquillage super rapide. Mais en même temps avec une petite touche de fantaisie. Et c'est un maquillage dont... Enfin, je vais vous faire en fait un des deux tutos que je dois faire pour les fêtes de Noël. Je vais vous faire un maquillage très proche de celui-ci. Donc ça changera peut-être de teinte. Enfin, ça restera dans les marrons dorés. Mais il sera vraiment semblable à celui-ci. Donc je voulais juste vous montrer ça de plus près. Donc c'est très très simple. J'ai mis donc du marron plus clair en coin interne et du marron plus foncé en coin externe. J'ai estompé tout ça et j'ai mis donc mon petit chouchou du moment. C'est un eyeliner de chez ELF à paillettes dorées. Et ça, je trouve ça juste top pour les fêtes. Que ELF ait pensé à faire un eyeliner à paillettes. Je trouve ça génial. Et c'est vrai que de loin là, quand je vois le retour en vidéo, on voit vraiment bien les paillettes. Moi ça ne me dange pas de porter un maquillage comme ça tous les jours. Et pour les fêtes, je pense que ça peut être top. Donc je vous ferai un tuto d'un maquillage comme celui-ci pour les fêtes. Et je vous ferai un autre tuto avec un maquillage beaucoup plus pailleté. Il n'y aura pas de eyeliner, mais il y aura vraiment au niveau des fards, des paillettes. Voilà ! Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour des vidéos. Je vous dis à demain pour la troisième case du calendrier de l'avance IAT. Et voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye !